Les deux officiers généraux de l'armée régulière ont tablé sur la situation sécuritaire en général de la province et en particulier la partie lacistre où les éléments de la force navale du 332e base navale ont appuyé efficacement les unités de terre dans la sécurisation des élections et la protection des populations civiles pour stabiliser la situation sécuritaire au bord du lac Albert. Il est impérié de renforcer et équipé le fusilier marin, les unités de force terrestre ont envie de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. C'est dans cet ordre que s'est exprimé le chef d'état-major, le vice-amiral Kuyandi Albert. C'était après un échange avec le gouverneur militaire de l'Utouril et l'étonnant général Luboyanka Chomadjouni. Tout à fait, c'est notre mission. C'est pourquoi nous avons voulu voir de nos propres yeux et puis prendre des décisions qui s'imposent. Parce que la force navale a une mission de défense du territoire national des espaces liquides. Et c'est aussi appuyer les unités terrestres qui sont en opération là où l'accès dans les espaces liquides est difficile. Occasion pour cet officier général de la force navale a encouragé ses frères d'armes déployés au lac Albert d'observer la discipline comme fut le cas lors des élections du 20 de Samba 2023. Les encourager de rester toujours nationalistes et loyal, être loyalistes pour que nous puissions atteindre notre objectif. La province de l'Utouril fait frontière avec l'Uganda à partir du lac Albert, d'où la sécurisation de cette zone est révélée d'une importance capitale, comme l'avait souligné le commandant des opérations militaires de l'étonnant général Luboyanka Chomadjouni lors de son itinérance à Kassény, localité située à plus de 55 km au site de la ville de Bounia.